Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, toujours dans le cadre de la comptabilité approfondie et le traitement des emprunts obligataires, vous pouvez voir les caractéristiques, caractéristiques. J'écoute l'accent, dans le plan obligatoire. Chaque obligation est caractérisée, et caractérisée, en ordre, par sa valeur nominal, par sa valeur nominal, le taux d'intérêt nominal, la périodicité du service d'intérêt, sa durée, et les modalités de remboursement. Voilà, et on voit les caractéristiques, il y en a d'autres. Dans, dans cette vidéo, on voit traiter quelques-unes, et dans le deuxième, on traite le reste. Il y a une première, caractéristique, c'est la valeur nominal. La valeur nominal, ou où, par rapport à la valeur nominal, ou , ou , ou valeur faciale, variable faciale, inscrite, dans le contrat, d'émission, voilà, c'est de base de calcul, voilà, c'est de base de calcul des intérêts, c'est de base de calcul des intérêts, c'est de base de calcul des intérêts, deuxième caractéristique, j'ajoute quelque chose, elle a de la valeur nominale, et dans la somme, la somme, effectivement, effectivement, effectivement prêtée, 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 prête, 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 constitue, constitue le prix d'émission, le prix d'émission, Donc, plusieurs cas, plusieurs cas, parfois, l'obligation peut être émise, peut être émise, opère, opère, ça veut dire son prix d'émission, son prix d'émission est alors égal, est alors égal à sa valeur nominale, à sa valeur nominale, qu'il y a une autre méthode pour l'émission d'éplogation, au-dessus du paire, le prix d'émission est inférieure, et inférieure, à la valeur nominale, à la valeur nominale, Le prix d'émission est supérieure, 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 à la valeur nominale, à la valeur nominale, J'écris cette remarque, cette modalité, et supprenante, et supprenante, et supprenante, permet d'offrir, permet d'offrir, un investisseur, un taux d'intérêt, un taux d'intérêt nominal, plus élevé, plus élevé. Allez, vous n'êtes pas à l'émission. Les obligations sont amorties, à assimiler ça, pour bien comprendre la comptabilisation, les obligations sont amorties, sont amorties, par remboursement, par remboursement, au pair, c'est-à-dire à leur valeur nominale. Valeurs, valeurs, nominale. Au-dessus de pair, c'est-à-dire à un prix supérieur, à la valeur nominale. Dernière chose à ajouter ici, dans une obligation. Je vais rembourser, un prix supérieur, un prix supérieur à son prix d'omission, la différence, et appeler prime de remboursement. Et voilà. Ce sera la classeuse. Prochaine fois, on va entamer une autre caractéristique de l'emprunt obligataire. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci.